Debout aux arrêts de bus de 6h à 9h, les populations des différents quartiers sont confrontées à une difficulté liée au déplacement. Ne pouvant pas sortir plus tôt en raison de l'insécurité, ces dernières atteignent quelquefois leur lieu d'occupation avec un grand retard. Les transporteurs ont énuméré quelques raisons de cette problématique, notamment la Covid-19, le coût variant des recettes, les taxes liées au transport, la rareté du carburant, le mauvais état des routes, l'expansion démographique, d'où la raison des demi-terrains. Pour les usagers du transport en commun, cette façon de faire n'est autre que la mauvaise foi et le non-respect des recommandations gouvernementales. Pendant les vacances, il n'y a pas trop de difficultés. Mais dès qu'on l'a repris avec la rentrée scolaire, il y a des difficultés normes. Même pour arriver à Lundélie, il faut emprunter 200 cents. Vous prenez 200 cents d'ici, vous arrêtez au marché Kouikou, vous payez 150. Et au marché Kouikou, vous arrivez à l'hôpital de Lundélie, vous payez 300. Ça ne se fait pas. Le prix du carburant n'a pas augmenté ni changé. Même leur versement n'a pas changé. Mais eux, les chauffeurs, nous obligent à payer le demi-terrain. On charge 4 derrière, 2 devant. Mais on vous oblige de payer 200. Signalant que la difficulté de transport est constatée à chaque rentrée scolaire. La population demande une bonne étude de la problématique de la part du gouvernement, car elle vit déjà au mal ces deux crises, à savoir économiques et sanitaires.